Excellences, Monsieur le Recteur de l'Université de Tchern, Excellences, Monsieur le Secrétaire Exécutif de l'Observatoire de la Presse Étrangère et Nationale Open, Monsieur le Représentant de l'Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle, OAPI, Monsieur le Proordinateur de Cameroun Student Challenge, Mesdames et Messieurs, Chers étudiantes et étudiants, C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cette occasion, donc la cérémonie d'ouverture du 3e édition du Cameroun Student Challenge. Non seulement je participe pour la première fois, mais j'ai bien eu l'occasion de prendre la parole au nom du CERV-TOLA. J'en suis très fier. Mais avant de s'étaler sur mes propos, permettez-moi avant tout d'adresser à l'Observatoire de la Presse Étrangère et Nationale des félicitations du Secrétaire Exécutif, qui pour des raisons d'agenda n'a pu prendre personnellement part à cette cérémonie, mais qui tout de même a pris des dispositions importantes pour que le CERV-TOLA soit représenté à cette cérémonie, à la hauteur de l'intérêt que le CERV-TOLA accorde au Cameroun Student Challenge. En s'aliment au document stratégique de la croissance et l'emploi du Cameroun, Open a fait le choix clair de poursuivre à travers le CSC les objectifs de croissance économique et de réduction du chômage. Le CSC est aujourd'hui un de ces rencontres pécondes entre les entreprises et les jeunes en quête d'accomplissement. Cette réponse montre que la lutte contre le chômage des jeunes peut passer du simple geste de charité à un traitement scientifique, économique, politique et même culturel, rationnel. En effet, le chômage est le mal absolu de notre temps car il dépasse aujourd'hui les proportions acceptables dans une société où le travail est la forme la plus agoutie de l'intégration sociale. Si les crises du XXe siècle ont installé le chômage au premier rang des préoccupations collectives, le chômage vient pourtant du fond des âges car la Bible même en fait est tâche. Mais comment ce phénomène ancien a-t-il évolué au travers des siècles pesant de plus en plus lourd sur la vie politique, économique, sociale du monde d'aujourd'hui ? Le constat de nos jours est que nous sommes héritiers d'une situation complexe qui nous invite à adapter nos modes d'action à ces évolutions sur une base largement réconfigurée, reposant sur une claire perception des signes du changement. A cet égard, les trajectoires des entreprises, les parcours des centres de formation, les acquis des universités, les données des instituts de recherche, les expériences de terrain des uns et des autres doivent être capitalisées comme source d'inspiration pour formuler des réponses et modéliser des approches dans l'optique de mieux circonscrire les dysfonctionnements et trouver une réponse appropriée à la question du chômage des jeunes. Le CERDOTOLA, dans l'esprit de la Charte de la Renaissance culturelle africaine et le Plan d'action sur les industries culturelles et créatives, soutient les initiatives novatrices inspirées de nos traditions et qui tendent à booster l'économie et résorber le sol chômage des jeunes. C'est dans ce cadre que nous avons été partenaires de la cinquième conférence internationale d'Arterial Network sur l'économie créative en Afrique organisée le mois dernier, mais aussi partenaires de la huitième édition du marché des musiques d'Afrique appelée Colatier, tenue à la même période. Dans ce même élan, nous avons été et nous restons aujourd'hui partenaires de Open dans l'accompagnement du Cameroon Student Challenge. Mesdames et Messieurs, l'absence de conjoncture souriante nous engage, atterre nos égaux, à briser les codes et surtout penser hors cadre. Car comment expliquer qu'à l'heure où l'on parle de l'Afrique comme le nouvel électorat d'eau des investisseurs, notre jeunesse s'inquiète de son avenir ? Comment expliquer qu'à l'heure où l'on parle de l'Afrique comme moteur potentiel de la croissance mondiale ? Notre jeunesse soit préoccupée par le manque de débouchés sur le marché du travail. Ce décalage entre une Afrique qui émerge et les jeunes qui restent les oubliés de cette croissance est une projection des gens de jeu et défi de l'émergence. Cette réalité nous interpelle tous et nous invite à sortir des sentiers battus et oser proposer une approche inspirée de notre culture patrimoniale. Une réponse qui repose sur des principes adossés à des éléments de connaissance qui structurent notre base de production, c'est-à-dire nos ressources, nos pratiques, nos institutions, nos modes d'accumulation traditionnels, etc. Au cœur des systèmes sociaux traditionnels africains ou savonquins, l'éducation et l'initiation ont joué le rôle de détection des talents, de développement des performances et de stimulation des ardeurs à la création. Cette pratique permet de préparer les jeunes au début d'un monde complexe dans lequel ils auront à appréhender les choses avec lucidité. Voilà donc un champ qui s'ouvre au déploiement des talents et à la créativité. Un espace ouvert à toutes les palabres aussi bien culturelles que scientifiques. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer le PADETA. Entendez par cela, Pacte Africa de développement pour l'émergence par les traditions. Le PADETA est un contrat social né du colloque 2015 du Cercle de Tola qui avait pour thème. L'Afrique à la recherche d'un développement culturellement soutenable, place et rôle des traditions dans les dynamiques contemporaines d'émergence. Ce pacte est une voie qui repose sur une Afrique et des Africains tentés dans la force de leur culture, voulant attester de la pertinence d'une pensée endogénéiste conçue et portée par des Africains décomplexés. Le PADETA veut également démontrer l'existence des modèles économiques de développement sans racinant dans les cultures et les traditions africaines. Nous sommes ce matin dans une ville qui abrite un grand musée des civilisations. Je vous invite à y faire un tour pour découvrir la mémoire du génie de ceux qui nous ont précédés et le potentiel d'innovation industrielle que nos traditions regorgent pour croire à l'efficience d'un programme d'industrialisation par les traditions. Le PADETA soutient que nos ressources traditionnelles peuvent être systématisées, standardisées, bref, exploitées pour soutenir et accélérer le développement industriel. Il se veut aussi un vecteur d'accomplissement efficient donc d'un développement culturellement soutenable. C'est à ce titre que nous travaillons depuis le colloque de 2015 au Cervitola pour accompagner des initiatives s'inspirant des traditions car nous pensons que c'est une des voies possibles de sortie de l'Afrique de l'émergence et une voie qui puisse offrir à la jeunesse aujourd'hui laissée pour compte du point de vue de l'emploi, des métiers, un environnement qui lui permette de s'accomplir dignement. Je vous remercie donc pour votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501